Trois questions test pour savoir si votre banque est honnête. Cette vidéo vous propose trois questions test afin de vérifier que votre banque est honnête. Après avoir vu cette vidéo, vous savez si votre banque agit dans votre intérêt ou bien si elle brûle votre argent dans des investissements risqués. Bonjour, ici Enzo Caputo de SwissBankingLawyers.com sur la paradeplatz à Zurich. Soyez conscient du fait qu'au final, ce n'est plus votre gestionnaire de compte qui s'occupe de votre argent que la banque en tant qu'institution. Au lieu d'agir dans l'intérêt du client, beaucoup de banquiers essayent d'augmenter leurs bonus. Il est très difficile de savoir si vous avez un conseiller digne de votre confiance ou si c'est un vendeur, un product pusher. Pour dissimuler les commissions, des actifs sont interconnectés de manière confusée et souvent très complexe. Des produits de placement sophistiqués, exotiques et risqués sont appropriés pour générer des commissions considérables, des rétrocessions et des rétrocommissions. La Suisse dispose des meilleurs gérants du monde, les meilleurs gérants de fortune du monde. Afin d'avoir accès à des produits d'investissement de haute qualité, il est indispensable que vous ne travaillez qu'avec des banquiers professionnels, des banquiers de confiance expérimentés et sincères. Vous devez vous assurer que vos produits financiers soient bien le résultat d'un processus de conseils adapté. Vous avez besoin d'être guidé à travers la jungle épaisse des produits financiers, sinon vous allez perdre votre argent. Très souvent, des victimes de mauvais conseils qui ont perdu une grosse partie de leur fortune viennent me trouver. Laissez-moi vous donner un exemple. Le mois dernier, j'avais un investisseur grec, un armateur grec, qui avait jeté 48 millions d'euros par la fenêtre avec des produits structurés. Je connais quelqu'un qui est juge au tribunal de commerce du canton de Zurich. En raison des eaux risques liés aux produits structurés, ils réclament leur interdiction pour les personnes privées. Ils réclament l'interdiction. Soyez direct et demandez à votre banque s'il s'agit en tant que conseiller ou vendeur. Vérifiez si la banque est de conseiller ou si la banque est de vendeur. N'hésitez pas à poser cette question. De nombreuses banques ont leur propre liste de recommandations pour les produits financiers. Ils ont une liste en terre. Demandez à votre banque qu'ils vous montrent le produit sur la liste de recommandations interne à la banque. Posez des questions jusqu'à ce que vous ayez entièrement compris le produit. Il faut comprendre le produit. Pas de fausse timidité à poser trop de questions lors de l'entretien de conseil. Pas de timidité. Lorsqu'il est question de votre argent, il vaut mieux poser une question de trop qu'une question pas assez. Investissez uniquement dans des produits que vous comprenez intégralement. Que vous comprenez 100%. Ne soyez pas avide. Je peux vous dire d'expérience que lorsque la performance est très élevée, le risque n'est pas raisonnable. De tels produits peuvent être adaptés pour des investisseurs expérimentés et qualifiés qui tolèrent le risque et sont suffisamment prêts et capables d'y faire face. À ces risques, jouez la carte sur et profitez d'un tésor de 30 ans d'expérience. En tant qu'ancien directeur général de l'Association Suisse des gérants de fortune, je connais les bons et les mauvais côtés de la branche. Si vous doutez que votre conseiller soit le bon, alors n'hésitez pas et prenez votre téléphone. Je vous donnerai un deuxième avis sur votre gestionnaire ou sur votre banque. En plus, je peux vous présenter un de mes conseillers professionnels de longue date qui saura parfaitement satisfaire vos besoins. Composez maintenant le numéro le plus 41442124404 avant qu'il ne soit trop tard. Il faut agir, soyez riches et restez riches. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada